Coucou, c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. La France est connue pour son béret, ses baguettes, son vin. Mais aujourd'hui, je vais vous partager des faits amusants sur la France que vous ne connaissez peut-être pas, mais tout ça après le générique. Saviez-vous que la France est le premier marché pour McDonald's après les Etats-Unis ? Et oui, McDonald's est arrivé en 1972 et ils ont donné carte blanche aux commerciaux et il a décidé de consacrer un grand budget pour l'immobilier intérieur pour donner une image de qualité à McDonald's. Et le McDo le plus rentable au monde est celui des Champs-Elysées. En vrai, ça ne m'étonne pas parce que si vous vous rappelez, pendant le confinement, dès que ça s'est fini, et bien le premier fast-food vers lequel on s'est dirigé, c'est McDonald's. Saviez-vous qu'il y a plus de francophones en Afrique qu'en Europe ? Et oui, il faut savoir que 48% du nombre total de francophones se trouvent en Afrique alors que seulement 45% sont en Europe. Mais ça ne m'étonne pas non plus parce que dernièrement, il y a beaucoup d'étrangers, de francophones, qui déménagent dans les pays d'Afrique. Et du coup, c'est totalement logique d'avoir ce résultat. Saviez-vous que la France contient plus de la moitié des rempoints dans le monde ? Eh oui, en France, on a 30 000 rempoints, ce qui constitue plus de la moitié que le reste du monde. Le premier rempoint a été construit à la place de l'étoile en 1906, près de l'arc de Triomphe. Et c'est le rempoint le plus ancien en France. La France est le premier consommateur de manga après le Japon. Et on se situe devant les Etats-Unis, l'Allemagne et la Corée. En vrai, ça m'a un peu étonnée qu'on soit devant la Corée quand même. Mais quand on commence un manga, c'est vrai que ça devient vite adjectif. Et je comprends totalement qu'on soit accro au manga. Personnellement, je suis une grande fan de cinéma. Et cette information m'a un peu surprise. Apparemment, le cinéma n'a pas été inventé à Hollywood, mais bien en France et à Lyon précisément. Et ça vient des frères Lumière Auguste et Louis. En 1894, ils ont tourné des films. Et le 13 février 1895, ils ont fait une projection de ce film. Et selon eux, le cinéma n'avait pas d'avenir. Mais comme quoi, leur supposition est totalement fausse. Aujourd'hui, les cinémas, c'est un grand succès. Apparemment, l'armée française a bien arrêté d'utiliser les pigeons voyageurs en 1970. Mais ils ont toujours un élevage de pigeons. Au cas où il y a une destruction des moyens de télécommunication, il y aura des pigeons prêts à transmettre leur message. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ces faits sur la France ou pas. Et moi, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite clochette pour être prévenu de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501